Du rêve au cauchemar. Alors qu'il se faisait un plaisir de présenter l'élection de Miss Belgique 2023 ce samedi 11 février, Gaëtan Bartoche a fondu en larmes dans une story Instagram après la cérémonie, perturbée par l'arrestation d'un individu armé quelques heures avant le début des festivités. Miss Belgique 2023 et. Émilie Van Stenckist Si est-ce qu'il le résultat d'une élection très mouvementée puisqu'un attentat a été évité à proximité de Ploxalan à La Panne, où avait lieu l'événement ce samedi 11 février. Selon le parquet fédéral en charge de l'enquête, un individu âgé d'une quarantaine d'années avait une arme en sa possession et une seconde dans son véhicule. Une information qui a particulièrement perturbé le présentateur de la finale, Gaëtan Bartoche, qui reconnaît que ça a été une soirée très compliquée. J'ai eu très très peur en montant sur scène. J'avais très très peur de me retrouver comme certains se sont retrouvés au Bataclan, le 13 novembre 2015 à Paris, note de la rédaction, a-t-il déclaré, en larmes, en story Instagram une fois la cérémonie terminée. Pour l'animateur de la cérémonie, impossible de retenir ses larmes même si c'était sous contrôle, que la police était là. J'ai eu très très peur. Mais j'ai voulu faire le show, j'ai voulu continuer, offrir au spectateur l'élection de Miss Belgique malgré tout, a expliqué l'animateur en pleurant. Je voulais juste m'excuser pour les quelques bugs techniques qu'ont Aéus à cause du stress, à cause de tous ces événements. Il y a des techniciens qui sont partis malheureusement parce qu'ils ont eu peur. Et donc on s'est retrouvés avec une équipe un peu réduite, avec des gens qui étaient un peu moins concentrés, a poursuivi celui qui officie également sur Radio Pontac. On a fait le tap, on a fait le job, mais je ne suis pas du tout content de ma prestation et de comment ça s'est passé, a conclu Gaëtan Bartoche. On a vu débarquer entre 50 et 100 policiers quelques heures plus tôt, le présentateur de Miss Belgique 2023 avait expliqué à RTL Info comment lui et sa co-animatrice Virginie Kla sont appris ce qui se passait. A un moment donné, on a demandé d'évacuer toute la salle. On a vu débarquer entre 50 et 100 policiers, je ne sais pas exactement, qui sont rentrés dans la salle. On n'a pas trop compris ce qui se passait, avait-il confié. Ensuite, on nous a expliqué qu'on a retrouvé quelqu'un sur le parking avec des armes dans son coffre, avec un gilet pare-balles, avec une voiture de location. La police a fait rentrer les chiens dans la salle, avait ajouté Gaëtan Bartoche. Selon lui, pendant l'intervention de la police, les présentateurs ont été isolés d'un côté, les Miss de l'autre. Même si on lui a expliqué que tout était safe, que la police restait sur place, que tout, allait, être encadré et que le bourgmestre de la Panne était là pour sécuriser les lieux, le présentateur était mal à l'aise pendant l'événement qui a débuté avec une heure de retard. Article écrit en collaboration avec 6 médias à l'Irosimis Belgique 2023, Grosse Trayeur, un attentat déjoué de justesse à quelques heures de l'élection. Sous-titrage Société Radio-Canada